la team incroyable et bon toutes les bonnes choses ont une fin et là le clap de fin de notre séjour au gabon et ouais vient de retentir déjà une semaine qu'on est là ouais purée on est avec tout ce qu'on a fait en une semaine voilà on est parti à pangara on est parti à akaka on est parti à la baie des coquillages on a pris des avions on a roulé en voiture on a pris des bateaux on a pris voilà les bateaux on a vu des baleines on est on a vu des éléphants on est parti à gnonier on est parti franchement toi c'est quoi ton meilleur souvenir ah les baleines ça c'est pas une question ça c'est pas une question tout le monde le sait ceux qui ont suivi les épisodes le savent que c'est les baleines et olivier il a pleuré tellement il était élevé trop lire que c'est vous savez quand dans la vie vous avez un rêve quelque chose que vous voulez voir ou toucher ou prendre ou quoi là là olivier un de mes rêves a été coché comme ça voilà sur la tique coché comme ça et donc ouais toi c'était quoi ton souvenir préféré mon meilleur souvenir voir l'éléphant nager ouais l'éléphant nager en plus on l'a vécu tous les deux de notre côté et depuis cette youtube vous savez comment ça s'est passé on n'était pas ensemble tous les deux on attendait ce moment depuis et en fait olivier l'a vu seul moi je l'ai vu seul on avait le même éléphant chacun en pensait à l'autre et tout mais non c'est un franchement c'était c'était trop beau franchement d'autres et non les éléphants par contre les éléphants ici c'est pas c'est pas vos amis c'est pas les éléphants ou bon voilà les éléphants de la forêt sont nerveux à sauvage ça fait quatre fois j'essaie de dire en tout cas mais tu veux me couper non mais bon c'est pas grave il veut me couper on dirait en tout cas c'était une semaine extraordinaire on ne connaissait pas du tout le gabon on a pris une énorme claque comme on dit en lingala excusez nous là notre objectif c'est de pouvoir revenir ici peut-être l'année prochaine au mois d'août pour revoir akk parce qu'il paraît qu'à akk là c'est pas 10 15 20 éléphants qu'on va voir mais si on va en avoir des centaines il paraît qu'il y en a partout revenir peut-être une autre période parce qu'elle est tortue lutte qui viennent font sur les plages ici il paraît que sur toutes les plages du gabon il ya des tortues lutte partout il paraît qu'il faut voir aussi la saison des orages parce que le ciel des couchers de soleil sont différents on est au soleil et tout il paraît vraiment que c'est différent on nous a parlé des eaux claires à visiter on a fait que la côte finalement un petit peu du gabon on n'est pas allé à l'intérieur on n'a pas eu le temps de voir la cuisine gabonaise on n'a pas eu le temps on a mangé un peu de coupé-coupé mais concrètement allez coupé-coupé poulet niambé ouais niamboué pardon la sauce odica mais en fait il y a nouvelé les feuilles on n'a pas on n'a pas goûté la tanga que tu as croqué ouais j'ai croqué avec le noyau comme une gaou donc on a encore énormément ce pays regorge de découvertes de trésors et de choses à vivre qu'on n'a pas eu le temps de vivre on aurait voulu faire un meet up pour vous rencontrer mais la pause de akk de deux jours sans réseau nous a un peu décalé dans notre organisation franchement merci à tous les gabonais qui nous ont envoyé de la force pendant ces jours en fait c'est un truc d'ouf comment on pensait pas que vous étiez aussi présents aussi nombreux réseaux vraiment sur youtube en tout cas à nous suivre donc merci un gros big up à vous parce que franchement vraiment vous avez tué ça vraiment on espère vous revoir très vite au gabon et ailleurs ou ailleurs ou ailleurs ou ailleurs s'il vous plaît et d'ici là portez vous bien la famille bisous merci